Ivoiriens, Ivoiriennes, peuples de Côte d'Ivoire, l'heure est très grave parce que nous avons décidé, nous la société civile et tous les démocrates de Côte d'Ivoire, de contester la décision du président de la République de briguer un troisième mandat. Autant les militants du RHDP ont eu le droit de manifester dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire pour réclamer ce troisième mandat, autant nous avons également le droit de manifester pour contester ce troisième mandat qui non seulement est anticonstitutionnel, mais est également la preuve que le président Ouattara n'est pas digne de confiance parce qu'il a annoncé solennellement le 5 mars 2020 qu'il renonçait à se présenter à la présidence de la République et malheureusement il est revenu sur sa parole. Et en organisant cette manifestation du jeudi 13 août 2020, nous avons écrit aux autorités, nous avons adressé un courrier au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation pour encadrer cette marche, puisque selon l'article 20 de la Constitution, nous sommes libres de manifester pacifiquement. Nous avons également adressé un courrier au ministre de la sécurité. Malheureusement, les deux n'ont pas donné de suite à ces courriers. Et nous avons été surpris d'apprendre à travers les médias, particulièrement la RTI, que le ministre de l'administration du territoire ne reconnaît pas avoir reçu une correspondance. Nous sommes des démocrates, nous sommes des citoyens respectueux de la loi. Nous ne pouvons pas organiser une telle manifestation sans informer les autorités. Nous voulons remercier le peuple de Côte d'Ivoire, toutes les villes qui ont manifesté sur tout le territoire, tous ceux qui ont manifesté. Nous voulons vraiment les remercier pour ce sursaut national qui est nécessaire. Au nom de ce sursaut national et au nom de tous ceux qui ont perdu la vie dans ces manifestations, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous devons continuer de manifester pacifiquement dans toutes les villes. Il faut qu'à partir de maintenant, cette lutte s'intensifie au nom de tous ceux qui ont perdu la vie, au nom de tous ceux qui ont été blessés. Contrairement à ce qui a été annoncé à la télévision, des militants, en tout cas des personnes armées, ont été envoyées contre les manifestants. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Cinq femmes de GPS ont été arrêtées. Des membres de ACI ont été également arrêtées. Nous disons que toutes ces choses sont la preuve que nous ne sommes pas dans un état démocrate. Des autorités qui sont sollicitées pour encadrer une marche, qui mentent, qui n'ont rien reçu, qui ne prennent aucune disposition pour échanger avec ceux qui organisent la manifestation afin de l'encadrer. Et qui viennent à la télévision, sur les médias, pour dire qu'ils n'ont rien reçu, ce n'est pas responsable. Et ces mêmes autorités qui se permettent d'arrêter des membres de la société civile qui manifestent pacifiquement, certains ont été arrêtés au bureau alors qu'ils n'ont rien fait. Nous estimons que tout ça, ce sont des abus, ce sont des atteintes aux libertés. Peuple de Côte d'Ivoire, si vraiment vous voulez que notre pays soit un pays de liberté, nous devons nous lever, continuer de manifester pacifiquement et en masse pour démontrer à toute l'opinion nationale et internationale que non seulement nous ne sommes pas d'accord avec ce troisième mandat, mais nous revendiquons également nos libertés pour les cœurs et que ces marches se poursuivent jusqu'à une nouvelle porte. Je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive la Côte d'Ivoire, liberté.